Le cercle des femmes, un premier roman, c'est l'histoire de Lya qui a 20 ans. C'est l'été de ses 20 ans, elle vient de perdre son arrière-grand-mère, Alice, qui vit dans les Landes et donc Lya rejoint la maison familiale en traversant la forêt des Landes qui vient d'être déchiquetée par une nouvelle tempête. Et elle retrouve dans la maison familiale sa grand-mère, Solange, et sa mère, Agnès. Et puis aussi Marie, Marie qui est l'amie d'enfance de la défunte. À l'occasion des funérailles, dans ce huis clos de femmes, dans cette tribu de femmes, on procède au rangement de la maison et Lya découvre par hasard, cachée dans une boîte, une boîte à chaussures, les carnets intimes de son arrière-grand-mère, Alice. Et la découverte de Lya la bouleverse parce que ces carnets racontent l'histoire d'Alice, jeune femme, et une histoire qui est tout à fait différente de la légende familiale qui a été transmise de génération en génération. Elle découvre que le mari de son arrière-grand-mère, Pierre, résistant, communiste, homme magnétique, qu'on dit mort prématurément dans un accident de voiture, en vérité n'était pas du tout le prince charmant qu'on a bien voulu dire. Et en vérité, ce Pierre était un homme polygame qui épousait plusieurs femmes en même temps. Dans le chaos de l'après-guerre, l'état civil n'était pas très précis et qui a plongé Alice dans un chagrin d'amour immense dont elle ne s'est jamais relevé. Lya, qui est en train de découvrir sa propre vie amoureuse, est très stupéfaite par cette découverte. Elle ne comprend pas ce mensonge, elle ne comprend pas et elle veut comprendre. Et pour comprendre, elle va poser des questions à son entourage. Et c'est à travers ces questions qu'on découvre le portrait de Solange, sa grand-mère, une femme au fort tempérament qui a été une croqueuse d'hommes. On découvre aussi le profil d'Agnès, sa propre mère, qui est une jeune paléontologue brillante, mais qui a été une piètre amoureuse et qui n'a jamais réussi à s'engager dans une relation durable. Et Lya fait preuve d'entêtement, de courage pour aller dans les souterrains familiaux, pour essayer de comprendre ce qui était si difficile à avouer pour son arrière-grand-mère dans cette séparation, dans cette rupture et dans ce chagrin qu'il ne l'a plus jamais quitté. Elle le fait parce qu'elle-même a très peur d'être l'héritière d'une malédiction, d'une fatalité qui l'empêcherait d'avoir, de construire sa propre vie amoureuse de femme. Et elle se rend compte que finalement ce mensonge et ce secret a façonné la vie amoureuse et de sa grand-mère et de sa mère. Elle se rend compte que dans cette tribu de femmes, on n'a jamais fait confiance aux hommes. Et elle décide un jour d'aller au bout du chemin et d'aller à la rencontre de cet arrière-grand-père que l'on donnait mort dans le fracas d'un accident de voiture et qui en vérité n'est pas mort, qui est un centenaire, qui vit à Arles. Et elle va aller à la rencontre de ce vieil homme pour essayer d'avoir sa version des faits, son regard. Et c'est à travers tous ces parcours de vie, toutes ces difficultés personnelles, la façon dont chacun s'est arrangé avec le secret dont il n'était même pas conscient, avec l'engagement, etc., que Lillard va briser le cercle des femmes. Le cercle des femmes, c'est le titre du livre. Et qu'elle va pouvoir s'inventer son chemin en acceptant la galerie des portraits familiales, mais sans en être la prisonnière. Voilà.